Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Barth découvre le vrai visage d'Arnaud, Jeanne sauve le mât de la vente. De son côté, Roxanne obtient un travail chez Tristan capture d'écran TF1 Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoils et sur l'épisode de Demain nous appartient diffuser lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 6 janvier dans Demain nous appartient. Barth découvre le vrai visage d'Arnaud d'Ospoun, Barth est certain qu'Arnaud a tout manigancé depuis le début tandis que Maxime pense que le directeur du porc n'est pas un mafieux et qu'il n'irait jamais aussi loin pour une histoire trafique. Énervé que personne ne voit le vrai visage d'Arnaud, Barth s'emporte et quitte le bar. De son côté, Luc est perturbé d'avoir surpris son père avec une jeune femme. Charlie, qui s'inquiète, lui demande ce qui ne va pas pour l'aider à aller mieux. L'adolescent révèle alors à sa sœur que leur père est peut-être infidèle. Bien qu'elle ait vu les photos, Charlie est sûre que Luc a simplement assisté à une transaction professionnelle. Mais rien y fait et contrarie à l'idée qu'Arnaud puisse tromper Flore, Luc raconte à Barth la scène à laquelle il a assisté. Après avoir découvert les clichés, Barth convie son beau-père à le retrouver au porc. Molina reconnaît qu'il a payé Audrey pour le piéger et d'ajouter qu'il n'a strictement aucun scrupule à l'envoyer en prison. Alors qu'Arnaud cherche à récupérer la preuve, Barth refuse et promet de la montrer à la police. Mais le directeur du port de CET a plus d'un tour dans son sac et il menace le fils Valorta de dire aux autorités qu'il a payé Audrey pour éviter un scandale. La situation dégénère entre les deux hommes qui en viennent aux mains. Quand Arnaud s'exclame que Flore serait bien plus heureuse sans lui, Barth le frappe au ventre et le fait tomber à l'eau. Ce dernier, qui ne semble pas savoir nager, sollicite l'aide du jeune homme. Pensant que son beau-père pourra se débrouiller, il le laisse seul et s'en va sans voir qu'il est en train de se noyer. Jeanne sauve le mât de la vente et Lex et Robin ont rendez-vous dans l'après-midi avec leur avocate pour vendre le mât. Disposant de quelques heures avant la transaction, les frères Bélanger vont une dernière fois dans ce lieu qui abrite tant de souvenirs. Malgré la nostalgie, Alex fait part à son frère de son envie de se lancer dans un nouveau projet avec lui. Convaincu qu'ils forment ensemble une belle équipe, Robin accepte. Pendant ce temps, Judith est persuadée qu'elle peut aider sa grand-mère à retrouver l'argent avant la vente du bien familial. Pour ce faire, la jeune fille use de nombreux stratagèmes afin de stimuler la mémoire de Jeanne. Au moment où la vieille dame évoque le mot bateau, Jeanne retrouve l'enveloppe dissimulée dans la barque du jardin des Delcour. En toute hâte, elle file ensuite au cabinet de Lou pour interrompre la procédure, permettant ainsi à toute la famille de célébrer la bonne nouvelle. Roxane obtient un travail chez Tristan Roxane est à la recherche d'un emploi et se rend au Spoon pour déposer son CV à Tristan qui souhaite recruter une serveuse à temps plein. Même si elle n'a pas d'expérience en restauration, la jeune femme, qui se montre particulièrement déterminée à obtenir le poste, affirme qu'elle est en mesure de s'adapter très vite et de se former seule. Seulement, Tristan a besoin de quelqu'un d'expérimenté et ne peut donc pas se permettre de lui donner une chance. Lorsque Sarah arrive au Spoon énervée de ne pas avoir obtenu l'appartement qu'elle convoitait, Roxane convainc Tristan de la prendre à laisser si elle parvient à détendre la policière. Après qu'elle a réussi son pari, avec la complicité de Sarah, Tristan accepte de la recruter pour un test d'une semaine puis la présente à Ulysse. Sous le charme de sa nouvelle collègue, ce dernier propose de lui faire visiter la ville après son service mais malheureusement pour lui, elle est originaire de cette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501